bonjour à tous nous voici ensemble pour une nouvelle question de notre série questions réponses d'ici sur l'au delà quelles sont les différentes sortes de fluides et leur fonctionnement voici un vaste sujet et nous aborderons ici seulement les premières notions pour la science fluide est la désignation générique de la phase non solide de la matière mais pour le spiritisme les fluides sont un des nombreux états que le fluide cosmique universel la matière élémentaire primitive peut présenter ce sont des types de matières ultra raréfiée impondérable invisible impalpable le fluide cosmique universel est la matière élémentaire primitive dont les modifications et transformations constituent l'innombrable variété des corps de la nature en tant que principe élémentaire universel il offre deux états distincts celui d'éthérisation que l'on peut considérer comme l'état normal primitif et celui de matérialisation le point intermédiaire est celui de la transformation du fluide en matière tangible mais là encore il n'y a pas de transition brusque car on peut considérer nos fluides impondérables comme un terme moyen entre les deux états chacun de ces deux états donne nécessairement lieu à des phénomènes spéciaux au second appartiennent ceux du monde visible et au premier ceux du monde invisible les uns appelés phénomènes matériels sont du ressort de la science proprement dite les autres sont qualifiés de phénomènes spirituel ou psychique parce qu'ils se lient plus spécialement à l'existence des esprits mais comme la vie spirituelle et la vie corporelle sont en contact incessant les phénomènes de ces deux ordres se présentent souvent simultanément les fluides spirituels qui constituent un des états du fluide cosmique universel sont à proprement parler l'atmosphère des êtres spirituels c'est l'élément où ils puisent les matériaux sur lesquels ils opèrent c'est le milieu où se passent les phénomènes spéciaux perceptibles à la vue et à l'ouïe de l'esprit et qui échappe au sens charnel où se forme cette lumière particulière au monde spirituel différente de la lumière ordinaire par sa cause et par ses effets c'est enfin le véhicule de la pensée comme l'air et le véhicule du son on peut donc dire qu'il y a dans ces fluides des ondes et des rayons de pensée qui se croisent sans se confondre comme il ya dans l'air des ondes et des rayons sonores les esprits vivent dans une atmosphère de fluide tout étant relatif ces fluides ont pour les esprits qui sont eux mêmes fluidique une apparence aussi matérielle que celle des objets tangibles pour les incarner et sont pour eux ce que sont pour nous les substances du monde terrestre ils en extrait ce qui leur est nécessaire car ils se servent des fluides et agissent sur eux ils les agglomèrent les dispersent leur donne une forme et change leur propriété c'est par la pensée et la volonté que l'esprit agit sur les fluides il le fait soit de manière inconsciente car il suffit de penser ou de sentir quelque chose pour produire un effet dessus soit de façon consciente en sachant ce qu'ils réalisent et comment le phénomène se produit en eux mêmes les fluides sont neutre il ne possède aucune caractéristique propre c'est le type de pensée ou de sentiments de l'esprit qui leur imprime certaines qualités les bons fluides sont le résultat de pensée et de sentiments nobles pur les pensées et sentiments inférieurs incorrects impurs génère de mauvais fluides entre eux les fluides peuvent se combiner se repousser ou se modifier les fluides similaires se combinent les contraires se repoussent les faibles cèdent la place au fort les bons prédomine sur les mauvais dans les phénomènes médiumnique physique le fluide du médium se combine avec le fluide universel accumulé par l'esprit il faut l'union de ces deux fluides c'est à dire du fluide animalisé avec le fluide universel pour donner une manifestation physique mais remarquez bien que cette action n'est que momentanée elle s'éteint aussitôt que la quantité de fluides n'est plus suffisante l'action des esprits sur les fluides spirituels a des conséquences d'une importance directe et capitale pour les incarnés dès l'instant que ces fluides sont le véhicule de la pensée que la pensée peut en modifier les propriétés il est évident qu'ils doivent être imprégnés des qualités bonnes ou mauvaises des pensées qui les mettent en vibration modifiés par la pureté ou l'impureté des sentiments les mauvaises pensées corrompent les fluides spirituels comme les miasmes délétères corrompent l'air respirable les fluides qui entourent ou projettent les mauvais esprits sont donc viciés tandis que ceux qui reçoivent l'influence de bons esprits sont aussi purs que le comporte le degré de la perfection morale de ceux ci comme je vous le disais au début de cette vidéo voici un bref aperçu de ce que sont les fluides et de tout ce qu'ils permettent si vous souhaitez approfondir ce passionnant sujet je vous invite à lire les passages qui s'y rapportent dans les livres notés en dessous de cette vidéo et comme les esprits nous le disent aimez vous les uns les autres et le premier enseignement instruisez vous et le second à très bientôt pour une nouvelle vidéo